Ça va tout de suite à Tremblant. Le 24 Heures Tremblant se poursuit. 502 équipes vont se relayer à partir d'11 h midi, que le gros du défi physique va débuter. L'événement philanthropique vient en aide à la cause des enfants à plusieurs fondations, dont la Fondation Charles-Bruneau. On en parle avec Pierre-Bruneau qui est avec nous. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour, Simon. Alors, c'est quoi l'importance du 24 Heures de Tremblant pour la Fondation Charles-Bruneau? C'est extrêmement important. Ça fait 21 ans que la Fondation Charles-Bruneau est associée à cet événement, qui en a sa 23e année. C'est tout à fait extraordinaire. Je peux vous dire que les 24 Heures Tremblant, c'est un grand happening pour les amateurs de ski, mais aussi pour l'élevé de fond. Vous en parlez. Pour la Fondation Charles-Bruneau, ça représente des sommes importantes. On est le bénéficiaire principal depuis toujours. Alors, ces sommes-là sont investies dans la recherche. Et pour nous, c'est de mieux guérir les enfants. Et pour la Fondation Charles-Bruneau, si vous demandez aux parents, à tous les parents, à tous les enfants qui sont atteints de cancer, quel est leur plus grand rêve, c'est de guérir. Mais comment on les amène à la guérison? C'est par des traitements, c'est par des soins, c'est par la recherche. Et ces soins-là, on les donne dans nos quatre au Centre Charles-Bruneau de l'hôpital Sainte-Justine, mais aussi à Montréal-Port-Enfants, au Centre universitaire de Laval, à Québec, au Centre mère-enfant, et également du côté de Sherbrooke. Alors, tous les enfants au Québec ont les mêmes traitements, même chances de guérison. Les chercheurs, les médecins traitants sont tous ensemble. Et Charles-Bruneau, sa Fondation, c'est justement ça, amener ces enfants-là vers la guérison. Pour nous, c'est du concret, parce qu'il y a des équipes de recherche qui sont en, je dirais, aussi en synergie avec d'autres équipes de recherche partout dans le monde, ça amène chez nous une connaissance incroyable et ça permet tout de suite aux enfants de bénéficier de ces meilleurs traitements. Vous savez, il y a encore 20 % des enfants qu'on ne guérit pas du cancer. On a fait de grandes avancées au fil des années, mais il en reste encore énormément à faire. Et on travaille si fort qu'on souhaite qu'un jour, le cancer pédiatrique ne sera plus une maladie mortelle, mais sera véritablement simplement considéré comme une maladie chronique. Alors, on travaille fort, les équipes sont là, les parents sont solidaires. Et de 24 heures trembleurs, je vous dirais que c'est un peu ce grand geste de solidarité. On le sent, les gens sont heureux de venir ici, sont heureux de se retrouver ensemble. Les familles ont comme une pause dans les traitements qui sont souvent très pénibles. Alors, c'est pour eux l'occasion, pour elles, ces familles-là, l'occasion d'un petit repos. Puis, honnêtement, je vous dis toujours, on célèbre Noël deux semaines avant tout le monde. Bien oui, tout à fait. Et Pierre, le 24 heures tremblant, c'est aussi engagé à verser, quoi, 25 millions de dollars aux fondations bénéficiaires pour cinq ans. Qu'est-ce que ça change pour une fondation de savoir qu'à moyen terme, on a des sommes récurrentes qui vont entrer? Oui. Bien, pour nous, la fondation Charles Bruno, je vous dis qu'on est le bénéficiaire principal. C'est 10 millions de ces 25 millions qu'on va recevoir au cours des cinq prochaines années. On en est extrêmement fiers. Extrêmement fiers parce que c'est sûr que c'est une base solide dans notre programme de recherche. Ça amène aussi et ça contribue à la crédibilité. Vous savez, la fondation Charles Bruno, on est un organisme avec beaucoup d'événements. On a le 24 heures tremblant, mais bien sûr, on a aussi le vélo, on a le kayak, on a le hockey, le décaquet, le hockey balle, pardon. Et puis, on a d'autres activités qui permettent aux gens de se retrouver, d'amasser des fonds. Et c'est le total de tout ça qui permet à la fondation Charles Bruno de prendre des engagements, non seulement envers Sainte-Justine, mais également envers Montréal pour enfants, envers Québec et envers Sherbrooke, qui ont tellement besoin, tellement besoin de ce support-là. Parce que sans nous, ces équipes de recherche-là sont un peu dans l'attente. Parce que la recherche, ce n'est pas quelque chose de nécessairement très concret pour les gens parce qu'on ne le voit pas. Je rencontrais hier une famille ici. Le monsieur me dit, il y a 20 ans, il y a 20 ans, on est venu avec sa fille venir ici au 24 heures tremblant. Et imaginez-vous, 20 ans plus tard, il se retrouve, grand-père, lui, et sa fille a un enfant atteint de cancer. Alors, on ne sait pas. Et dit tant qu'on n'est pas touché véritablement par tout ça, c'est quelque chose, c'est festif. Mais là, on sent véritablement que ça vient les chercher au trip, comme on dit chez nous. Et puis, ça leur permet de comprendre mieux la situation. Mais on ne souhaite ça à personne, le cancer. Parce que même si on a fait de grandes avancées, le cancer, Simon, reste la première cause de maladie mortelle chez les enfants. Il n'y a pas de maladie qui tue plus que le cancer encore. On a chaque jour au Québec une famille qui apprend que son enfant a le cancer. Et malheureusement, encore, chaque semaine, on en perd un. Alors, je pense qu'on travaille tous très fort. Notre seul, seul objectif, c'est d'aider les 24 heures tremblant au cours de ce week-end à atteindre son objectif. Parce que, par conséquent, nous aussi, on en est très profiteurs, en quelque sorte, de ce grand succès. Vous savez, ils sont rendus à... Vous avez vu? 6,2 millions, Pierre. On a dépassé l'objectif. Alors, imaginez, on ne peut qu'être très heureux de tout ça aussi. Mais j'encourage les gens quand même à continuer de faire des dons et à aller sur notre site, le faire, le don. Parce que vous pouvez changer véritablement la vie. Vous pouvez permettre à nos enfants de non seulement rêver guérir, mais de mieux guérir. Et puis, on aide tous les autres enfants aussi, pour qui ça va bien, mais peut-être éviter qu'il y ait des séquelles qui pourraient les paralyser pour le restant de leur jour. Alors, dans leurs activités, je ne parle pas d'une paralysie physique, mais d'une paralysie parfois dans les mouvements et des choses comme ça aussi, qui pourraient les empêcher de faire des choses qu'ils voudraient faire. Nous, on veut les aider à rêver, à guérir, et on les accompagne tout le temps. C'est notre mission. C'est beau de voir cette solidarité. Bon 24 Heures Tremblant, Pierre. Simon, merci beaucoup. Puis, merci tout le monde de nous encourager tout le temps. Et 24 Heures Tremblant, c'est festif. Allez-y, 24 Heures Tremblant. Vous allez trouver ça sur le web facilement. Merci, Pierre. À bientôt. Au revoir. Au revoir.